Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur Game d'Avaliance. Bienvenue dans ce premier tutoriel sur Picoit. Je pars du principe que vous avez déjà vu la vidéo de présentation de 10 minutes, où je montre les fonctions de base, les petits principes comme ça. Et puis maintenant, on va se lancer dans la création d'un shoot'em up, un shooter spatial. On va avoir un vaisseau qui bouge, des tirs, des ennemis avec des collisions et des petits effets visuels. Alors, lorsque vous lancez Picoit, vous avez cet écran noir devant vous et vous pouvez passer en mode fenêtré avec Alt-Entrée si vous êtes en plein écran. Et vous pouvez écrire diverses commandes. Là, vous voyez que si vous tapez Help, vous pouvez avoir une idée des commandes que vous pouvez utiliser. Ce que vous pouvez commencer par faire, c'est écrire Save Shooter, ou le nom de votre jeu. Et ça va vous faire un fichier .p8 dans lequel sera sauvegardé votre jeu. Après, vous faites Ctrl-S régulièrement quand vous travaillez. Et voilà. Si vous faites Save Shooter .png, là, ça vous fait la cartouche, l'image de cartouche, vous savez. Vous pouvez très bien travailler avec un .png si vous préférez. Par contre, là, il me met un avertissement parce qu'on n'a pas pris de screenshot pendant le jeu pour l'afficher sur la cartouche. Vous faites ça en jeu avec F7. Du coup, moi, je vais plutôt travailler avec le fichier .p8. C'est juste ma préférence. Maintenant, vous pouvez appuyer sur Échappes pour passer dans l'éditeur. Et maintenant, on peut dessiner notre vaisseau. On va afficher ça pour commencer. Alors moi, j'avais un petit modèle parce que je ne suis pas forcément un grand artiste. Vous pouvez dessiner vraiment le vaisseau que vous voulez, c'est votre jeu à vous. Et si vous voulez dessiner autre chose, par exemple, un alien, faites-vous plaisir, vraiment, c'est votre jeu. Moi, je vais faire comme ceci. Et des petits réacteurs sombres derrière. Et la touche finale, voilà, le petit éclat. Un truc aussi, avec les flèches, vous pouvez décaler votre sprite plus facilement. Et en dézoomant, vous pouvez dessiner sur plusieurs sprites à la fois. Parce qu'après, en fait, avec la commande SPR, vous pouvez afficher des gros blocs de sprites. Par exemple, si vous faites un gros boss qui prend tout l'écran, vous pourrez faire des trucs comme ça. Alors, pour afficher notre sprite, on va d'abord écrire les trois fonctions de base. Comme ça, ce sera fait. Vous vous souvenez, init qui se joue une seule fois. Update qui se joue 30 fois par seconde. Mais pour ce jeu-là, on va écrire update 60. Pour passer le jeu à 60 FPS. Parce que le gain en fluidité va être très très appréciable sur un jeu comme ça. L'animation va être beaucoup plus jolie à regarder. Et enfin, draw. Sur draw, vous n'avez pas besoin de mettre 60. Ça va se jouer à 60 FPS automatiquement si vous avez écrit update 60. Et n'oubliez pas, shift entrer pour automatiquement écrire le end à la fin. Voilà. Donc maintenant qu'on a les bases, pour afficher notre sprite, on va d'abord faire CLS pour clear screen, pour remplir l'écran de noir à chaque frame. Si vous voulez remplir l'écran d'une autre couleur, mettons de la couleur rose par exemple. Vous voyez qu'en bas, il y a écrit couleur 14 quand je passe la souris dessus. Donc vous pouvez mettre ici 14. C'est simplement que 0, le noir, c'est la couleur par défaut. Mais regardez, ça fonctionne très bien. Moi, je veux un espace noir. Donc je vais afficher mon sprite numéro 1 aux positions X et Y au milieu de l'écran. Et voilà, tout simplement. Alors comme je vous disais, la commande SPR peut bien afficher un sprite, mais aussi des blocs de plusieurs sprites pour afficher des gros monstres par exemple. On ne va pas s'en servir là, mais ce que je veux dire, c'est que cette fonction, comme beaucoup d'autres, a des fonctionnalités un peu cachées que vous trouverez si vous allez dans le manuel. Ce que je vous conseille, c'est tout au long du tuto, et quand vous apprenez à programmer en général, quand il y a une commande sur laquelle vous voulez avoir plus d'informations, allez dans le manuel de Picoit. Vous pouvez le trouver sur le site web, ou bien dans le dossier où Picoit est installé. Et dedans, vous pouvez faire CTRL-F, où vous avez recherché pour trouver la commande que vous voulez. Et vous allez voir que vous allez apprendre plein de petits trucs, et ça vous aide à mémoriser. Donc je vous conseille de faire ça dès que vous êtes curieux sur quelque chose. Ok, alors maintenant, pour faire déplacer notre personnage, en gros, notre vaisseau va avoir plusieurs informations, une position X et Y, mais aussi, par exemple, plus tard, des points de vie, ou alors on va même y mettre sa vitesse. Plein de petites choses comme ça. Et donc, pour bien ranger les choses, on va ranger toutes les informations du joueur dans un tableau, qu'on va appeler Player. Un tableau, c'est un moyen de stocker plusieurs variables, donc plusieurs informations, en une seule. Voyons voir. Si j'appelle mon tableau Player, et ici, je fais les accolades pour signifier que ça va être un tableau. Et dans une accolade, dans un tableau, on sépare les éléments par des virgules. Donc je peux écrire X égale 60, Y égale 90, pour que ce soit un petit peu plus bas. Je peux écrire Speed égale 4, par exemple. Vous voyez, on peut écrire plein d'informations comme ça. Et lorsqu'on voudra accéder à ces informations plus tard, on fait Player.x, ou alors Player.y. Vous voyez ? Et en fait, Player, c'est un peu long comme mot. Et comme l'écran de Picoit est assez petit, et qu'on n'a pas beaucoup de place, et comme on va souvent utiliser ce tableau Player, je vous propose de l'écrire juste P. Alors de façon générale, je vous conseille d'avoir des noms de variables qui sont descriptifs, pour bien que vous sachiez qu'est-ce que fait votre code, si vous y revenez une semaine plus tard, et que vous aviez oublié ce que vous avez écrit. Mais comme le tableau Player, c'est un truc qu'on va utiliser très souvent, et on va retenir que P, c'est Player, ce n'est pas vraiment un problème. Voilà. Maintenant, ça devrait toujours fonctionner. Vous voyez, il est un petit peu en bas, mon Player. Et pour déplacer le vaisseau, on fait une condition, IF, ça veut dire SI, BTN, et maintenant, la flèche de droite, vous la faites avec Shift R, je mélange tout le temps, parce que Shift R, c'est Right, ZEN, Shift Entrée, ZEN, ça veut dire Alors, et là, vous faites P.X plus égale 1. Donc on augmente PX de 1. Là, vous voyez qu'on a fait une condition, la forme classique d'une condition, il y a IF, ZEN, END. Mais je vous avais montré dans la première vidéo qu'on peut aussi faire des conditions en une ligne. Si on fait ceci, hop, ça, c'est la même chose. On mélange un peu. Si on a besoin que d'une petite action, c'est bien de faire une condition en une ligne, ça veut dire qu'on doit englober la condition dans une parenthèse, et du coup, on n'a pas besoin d'écrire le ZEN ni le END. Par contre, si vous avez besoin de faire plein de commandes ici, eh bien, c'est bien d'avoir cette forme complète de la condition pour y voir plus clair. Donc là, comme c'est vraiment un truc très simple et qu'on n'a pas envie que ça prenne énormément de place, on va faire tous les déplacements avec des conditions en une seule ligne. Ok, ça devrait fonctionner. On va tester. Voilà. Et vous pouvez voir que la fluidité est appréciable quand même par rapport à la première vidéo où on avait fait du 30 FPS. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le fait de pouvoir tirer des projectiles quand on appuie sur un bouton. Et c'est là que vous devriez commencer à apprendre des trucs. On va mettre toutes les balles que va tirer le joueur dans un tableau Bullets. On va le créer au début du jeu, mais on va le laisser vide. On va juste dire que c'est un tableau. Et on va le remplir plus tard avec les balles que le personnage va tirer. Donc, on va créer tout ce qui concerne les Bullets, les balles, dans un nouvel onglet. Avec un commentaire, avec deux tirés, vous pouvez donner un nom à votre onglet sur la première ligne. Et comme ça, quand vous passez votre souris dessus, le commentaire s'affiche. Donc, ça vous permet de vous organiser, c'est sympa. Et là, on va créer une fonction séparée. Regardez, si vous faites function et vous lui donnez le nom que vous voulez, par exemple la fonction shoot, vous pouvez ensuite appeler cette fonction à un autre endroit de votre code. Ça va nous permettre de bien ranger notre code. Ici, on veut pouvoir tirer lorsqu'on appuie sur le bouton X. Dans Picoit, il y a deux boutons. Vous avez X et O, en plus des flèches. Et en fait, ça se traduit par différents boutons de votre clavier. Alors, si on fait par exemple, if btn x, avec shift x, then shoot, voilà, tout simplement. Avec ça, vous appelez la fonction, et en fait, tout ce qui est là-dedans va se jouer. Pourquoi on sépare notre code ? Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, on va avoir beaucoup de choses, entre les balles, les ennemis, machin. Et si on mettait tout à la suite, ça ferait des gros pâtés, et on ne s'y retrouverait plus trop. Vous allez voir que c'est très pratique. Alors bien sûr, cette condition, vous pouvez aussi la faire en une ligne. Je pense que maintenant, vous avez compris. Voilà. Donc, dans cette fonction shoot, on va créer une nouvelle balle qui aura des coordonnées, x, y, et une vitesse. Et on va ajouter cette balle dans le tableau bullets. Donc, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle newBellet. Et ça va être un tableau, puisqu'il y a plusieurs informations à ranger. Et vous voyez qu'on peut aussi écrire les tableaux sur plusieurs lignes. L'essentiel, c'est de séparer les éléments par des virgules. Donc, son x de départ, ce sera le x du joueur. y de départ, ce sera le y du joueur aussi. Et après, il y aura une speed aussi. On va voir quel speed mettre. Je vais essayer 4. Et maintenant, pour ajouter tout ceci au tableau bullets, il y a une commande qui s'appelle add. En gros, add, vous faites le tableau et le nouvel élément que vous voulez mettre dedans. Donc, ici, nous, dans bullets, on veut ajouter newBullet. Voilà. Donc, en gros, à chaque fois que le personnage va tirer, il y a de nouvelles informations qui vont se rajouter de nouveaux éléments dans bullets, comme vous voulez voir sur ce schéma. Et ça va avancer dynamiquement. On va les faire avancer vers le haut. Mais pour l'instant, j'aimerais bien voir ce que ça fait exactement. Donc, on va commencer par les afficher. Ici. Ça, c'est l'affichage du vaisseau. Et ça, c'est l'affichage des balles. OK. Pour cela, ce n'est pas aussi simple que pour afficher le vaisseau. Parce que le vaisseau, c'est très simple. Il n'y a qu'un seul joueur ou joueuse. Donc, on ne peut pas vraiment se tromper. Par contre, là, il peut y avoir un nombre de balles variable. En fait, il y a autant de balles qu'il n'y a d'éléments dans bullets. Donc, il va nous falloir utiliser une boucle fort. Je vais vous faire une petite leçon sur la boucle fort pour commencer. Une boucle fort, ça s'écrit comme ça. I égale 1 à 10. Voilà. Ça, ça veut dire pour la variable I qui va de 1 à 10, faire ceci en boucle. Par exemple, si j'écris ceci. Alors, 0, 0, ça veut dire que ça va s'afficher dans le coin en haut à gauche de l'écran. Mais ça veut dire que d'abord, I vaut 1. On affiche le sprite numéro 1. Ensuite, on arrive à la fin de la boucle. On remonte. I vaut 2. On affiche le sprite 2. Et ainsi de suite. Et du coup, on affiche les sprites de 1 à 10 en faisant juste ceci. Les boucles, ça permet d'automatiser des processus comme ça qui peuvent être assez longs. Et I, en fait, c'est une variable qui se crée ici dans la boucle fort et qui n'existe que au sein de la boucle fort. Elle est supprimée. Elle n'existe plus lorsqu'on en sort. C'est votre compteur, en quelque sorte, comme vous pouvez le voir. Nous, ce qu'on va faire, du coup, c'est plutôt un compteur qui traverse le tableau bullets qui va se jouer au lieu de se jouer de 1 à 10, ça va se jouer de 1 à le nombre d'éléments qu'il y a dans bullets. Donc, on affiche autant de balles qu'il faut. Alors, pour écrire ce genre de choses, il faudrait écrire forE in all bullets. Et ici, on peut afficher le sprite de balles. Alors, nous, on va dessiner un sprite. Dessinez le sprite que vous voulez. Par exemple, moi, je vais en faire avec une petite traînée orange. ouais, voilà, comme ça. Et donc, ça, c'est mon sprite numéro 2. Et on veut l'afficher à quelle position ? i.x et i.y. Puisque, à chaque fois qu'on traverse la boucle, i vaut un élément de bullets. Et chaque élément de bullets a une propriété x, une propriété y, et même une speed, du coup. Donc, on a le droit de faire i.x, i.y. Et d'ailleurs, ce i, c'est une variable dont vous choisissez le nom. i, c'est simplement le nom classique que l'on donne au compteur des boucles forts. Mais vous pouvez très bien la noter balle. Et là, vous écrivez balle, vous voyez. Ou alors, juste b, par exemple. Moi, j'aime bien la noter b comme le diminutif de bullets, vous voyez. Mais c'est vraiment une préférence. Vous pouvez mettre i. Ça ne change rien. Donc, nous, c'est ça qu'on veut faire. Je vais mettre ça dans le draw. On va supprimer tout ça. Normalement, si vous supprimez absolument tout, voilà, ça ferme l'onglet. Donc, nous, pour B qui traverse bullets, à chaque élément, on affiche le sprite 2 à la bonne position. Et maintenant, si on tire, ah ! Alors, ça crée beaucoup de balles et elles ne bougent pas. Ça, c'est normal. Donc, on va les faire avancer et on va voir ce que ça donne après. Donc, pour les faire avancer, on va créer une fonction qui update les bullets. Update bullets. Et là, on va faire que pour chaque élément dans le tableau bullets, on prend le y et on le diminue pour remonter dans l'écran. Donc, on doit refaire une boucle for. for B in all bullets dou et là, on prend B.y et on fait moins égale 1 ou alors plutôt non, on va utiliser la vitesse qu'on a donnée à la bullet. Donc, B.speed. Et maintenant, on va appeler cette fonction dans notre update général. On peut le mettre à la suite de tout ça. Update bullets. Comme ça, ça va se jouer une fois par frame. Et voilà, nos balles se tirent. Donc, c'est pas mal, elles ont l'air d'aller assez vite. Cependant, on tire vraiment beaucoup de balles. On dirait vraiment un rayon laser, le truc. Il faut qu'on ait une intervalle un petit peu plus permissive. Permissive, qu'est-ce que je dis ? Une intervalle plus longue. Mais, si vous faites BTNP, regardez ce qui se passe. Voilà. Là, on est pas mal. C'est pas mal. Alors, pourquoi ça marche ? Si vous voulez, BTN, c'est vrai à chaque frame, tant qu'on maintient le bouton. Donc, en fait, c'est vrai 60 fois par seconde, donc, on tire 60 fois par seconde. Et c'est pas comme ça que marche Word ou n'importe quel endroit où vous tapez du texte. Parce que si c'était le cas, dès que vous commencez à appuyer sur le bouton, vous écrirez 60 fois la lettre A par seconde. Alors que, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on commence à maintenir un bouton sur un traitement de texte, c'est vrai instantanément au début, ensuite, il y a un long écart où ça attend. Et ensuite, ça le refait régulièrement à intervalles réguliers, mais pas trop courts non plus. Vous voyez ? Ça ne me fait pas 60 A par seconde, même si ça va relativement vite. Et en fait, c'est exactement ce comportement qu'a BTNP. Vous voyez qu'au début, ça tire un tir, et après, ça en tire plein après une petite attente. BTNP, du coup, c'est idéal lorsque vous voulez naviguer dans des menus, que vous utilisez les flèches pour aller d'un menu à l'autre. Si vous utilisiez BTN, vous risquerez de naviguer dans plein de menus sans vouloir. Après, c'est moins bien pour notre tir dans le sens où, vous voyez, il y a cette attente après le premier qui n'est pas idéale. Mais, une fois que vous aurez vu ce tutoriel, vous saurez faire par vous-même une bonne intervalle, l'intervalle de votre choix. Et pour l'instant, BTNP, ça nous donne un résultat qui marche vite et bien. Donc, ça nous suffit largement. Donc, comme ça, ça nous permet de passer à autre chose. et il y a aussi une petite astuce quand même. Si vous allez dans le manuel de la fonction BTNP, vous pouvez changer une valeur de pique 8 qui vous permet de paramétrer plus en détail l'intervalle de BTNP. Je dis ça comme ça, mais sinon, vous pourrez très bien programmer votre propre intervalle un peu plus tard. En tout cas, nous, ce qui manque à notre tir, c'est un petit piou-pou, un petit effet sonore. Pour ça, vous allez dans l'éditeur de son ici et vous pouvez dessiner ce que vous voulez. On va faire un truc qui part aigu et puis après qui fait peut-être comme ça. Donc, n'oubliez pas, vous mettez le volume à 0 pour enlever un son. Peut-être plus comme ça. Ouais, ok, ça a l'air pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, une petite touche sympa, ça peut être que le son baisse petit à petit. Voilà. Et après, vous pouvez choisir un instrument. Alors, faites Shift-Click pour changer tous les sons déjà présents. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Ok, et maintenant, c'est le son numéro 0, vous voyez. Donc, vous pouvez passer au son suivant comme ça pour dessiner plus de son. Faites clic gauche et clic droit pour changer la vitesse du son. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Maintenant, pour jouer le son numéro 0, on va dans la fonction Shoot et ici, on fait SFX 0. Et maintenant, c'est mieux. Franchement, là, on n'est pas trop mal. Je trouve qu'on est bien. Donc, faites une petite pause, respirez un grand coup et avant de vous quitter, je vais vous proposer une nouvelle façon de réviser un petit peu ces boucles forts pour que ça devienne un petit peu une habitude en faisant des étoiles qui défilent. Et donc, on va maîtriser toutes ces étoiles qui seront dans un seul tableau et donc, on va les maîtriser avec une boucle fort. Ok, alors, on peut se remettre dans l'action. disons que dans notre système, en fait, on va créer toutes les étoiles dans init dès le début du jeu et elles vont ensuite défiler vers le bas à l'infini et on va voir ce qui se passe, on va voir si ça rend bien. Alors, on va faire un onglet qui s'appelle stars et on va créer une fonction qui crée les stars au tout début. donc on va dire create stars et on va appeler ça dans init comme ceci. Alors, en fait, on voudrait qu'il y ait par exemple une vingtaine d'étoiles dans le fond et ce serait bien de ne pas les créer manuellement dire ok, on crée une étoile à x égale 20 une autre étoile à x égale 25 non, c'est chiant. Ce qu'on va faire plutôt, c'est une boucle fort avec un compteur qui va de 1 à 20 et du coup, il va faire 20 fois placer une étoile à un endroit aléatoire. Ça, c'est pas mal, non ? Alors, on va créer un tableau stars pour commencer. Un tableau vide puisqu'on va ajouter des choses dedans juste après. Et là, on crée une boucle fort avec un compteur i qui va de 1 à 20. Et qu'est-ce qu'on fait dedans ? Eh bien, on crée une variable new star. Ça va être une nouvelle étoile qui sera un tableau... Oula, non, excusez-moi, je ne voulais pas faire ceci. Je voulais faire ceci. Voilà. Donc, les propriétés de la star, ce sera un x, un y et une vitesse aussi. Vous allez voir que ça va être sympa de faire une vitesse qui varie. donc x, ça peut être rnd 127 ou non, plutôt 128. Alors, rnd pour random. Et en fait, si vous écrivez 128, ça va vous renvoyer un nombre décimal qui est aléatoire entre 0 et 128. Donc, je peux faire ça pour le y aussi. rnd 128. Et du coup, maintenant, l'étoile peut être n'importe où entre là et là. Ça peut être n'importe où dans l'écran. Et on va lui donner du coup... Ben non, on va lui donner une couleur aussi. Alors, quelle couleur on va donner à notre étoile? Ça peut être la couleur 13, le gris ou alors ça, tiens. Ça peut être un peu fantaisiste pour que ça brille un petit peu en jaune. Oh, n'oubliez pas aussi, ne faites pas comme moi, séparer vos éléments par des virgules. C'est un tableau. Et on va lui donner une vitesse. Ça peut être 4. OK. Maintenant, on ajoute cette étoile qu'on vient de créer au tableau stars qui contient toutes les étoiles. Alors, une petite astuce. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais techniquement, vous pouvez faire tout ça en une commande. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une variable qui agit en tant qu'intermédiaire en quelque sorte, qui contient ceci pour qu'ensuite, on l'ajoute là. Vous pourriez directement prendre tout ça. Hop. Et l'ajouter directement. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je me dis que c'est un petit peu plus joli, surtout que là, maintenant, on débute. Donc, on ne va pas essayer de faire de fantaisie, de faire plein de choses à la fois. Mais retenez, si vous êtes à l'aise, que vous pouvez très bien faire comme ça si vous préférez. Il n'y a pas de problème. Maintenant, avant de faire bouger les étoiles, on peut déjà les afficher, voir si ça marche bien. Donc, on va retourner dans notre draw. Là, on va s'occuper des stars. Donc, on va faire for s in all stars do. Et là, on pourrait créer un sprite avec un petit pixel de couleur. Mais en fait, il y a plus simple. Il y a une fonction qui s'appelle P7 pour pixel set. Et avec cette fonction, attends, comment elle marche déjà ? Ça doit être x, y et une couleur. Donc, nous, le x, c'est le x de la star. Le y aussi. Et la couleur, pareil, je crois qu'on l'avait nommé col. Ouais, c'est ça. Donc, ça devrait fonctionner très bien comme ça. Si on essaie, pas mal. Ok. Vous pouvez faire ctrl-R à l'infini. pour voir si c'est bien aléatoire. Franchement, la distribution est pas mal. C'est joli. Donc, maintenant, on va aller faire se baisser. On va faire une fonction updateStars qui va tout simplement prendre tous les éléments dans stars. Donc, on va avoir le s qui va dans stars. Et on prend le y et on le met vers le bas. Donc, on fait plus égal 1. on va appeler updateStars ici. Oh, et quand je dis plus égale 1, en vrai, non, on va faire s.speed. Voilà. Le problème, c'est que ça fait ça. C'est pas génial. C'est pas ouf. Donc, il faut qu'on fasse remonter les étoiles. mettons que mettons que ici, on fait une condition. Si le y est supérieur à 128, c'est-à-dire qu'il est en bas de l'écran, on replace le y au-dessus de l'écran. Donc, on fait sy égale 0. Si on fait ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que le même motif se répète, en fait, parce qu'on ne fait pas varier le x de l'étoile quand un intérêt apparaît. Vous voyez, c'est tout le temps le même motif, même quand on relance le jeu, qui se répète. Pour éviter ça, on peut, en même temps qu'on replace l'étoile en haut, son x, on le rend encore aléatoire, à nouveau. Et maintenant, on a un motif qui se répète moins. Alors, vous pourriez encore affiner le système, peut-être, en mettant que le y soit aléatoire entre 0 et moins 20, par exemple, pour faire encore plus de variations. Mais, c'est vous qui voyez. Ok, on est pas mal. Maintenant, on peut faire un peu de peaufinage. J'ai quelques idées pour vous, si vous voulez peaufiner le truc. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est faire que chaque étoile a une vitesse variable pour faire comme s'il y en avait qui sont plus loin que d'autres. Si vous faites RND 4, par exemple, le problème, c'est qu'il y en a qui peuvent avoir une vitesse de 0,1, comme c'est un nombre aléatoire. Vous voyez, il y en a une sur la droite d'ailleurs qui est très très lente. C'est pas ouf ouf. Pour avoir, par exemple, un chiffre aléatoire entre 2 et 4, vous pouvez faire 2 plus RND 2. Je pense que ça peut rendre pas mal. Voilà, là, ça a un petit peu plus de gueule. Il y a un petit peu plus une notion de mouvement, en fait. On a l'impression que c'est un vrai plan avec de la profondeur. Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire varier aussi ? La couleur. En fait, RND, ça peut vous donner un nombre aléatoire, mais si vous mettez un tableau dans RND avec plusieurs valeurs, ça va vous donner un élément aléatoire de ce tableau. Donc, on va créer un tableau avec plusieurs couleurs qu'on aime bien. Donc, si vous avez envie de partir un petit peu en live, on peut mettre du rose, on peut garder le beige, là, on peut mettre du orange, donc ça fait 9, 14 et 15. Donc là, on met 9, 14 et 15. Et à chaque fois qu'il va créer une nouvelle étoile au début du jeu, ça va être une de ces couleurs aléatoirement. Et maintenant, c'est un petit peu plus funky. Voilà. Et un autre truc que vous pouvez faire encore, c'est avoir des couleurs, c'est vraiment un arrière-plan et un premier plan séparés avec des couleurs différentes. Par exemple, l'arrière-plan sera plus sombre et en même temps, les étoiles à l'arrière-plan vont défiler plus lentement. Comment faire ça ? Alors déjà, je vais enlever ça. Pour que ce soit vraiment clair, les étoiles au premier plan, elles auront quoi comme couleur ? Le gris clair. C'est la 6. Et la vitesse est bien comme ça. Et mettons qu'il y en a 20 au premier plan. Pourquoi pas ? Eh bien, l'arrière-plan, on va simplement le générer ici et disons qu'il va y avoir 8 étoiles à l'arrière-plan. et les stars de l'arrière-plan, elles auront une couleur de... un bleu foncé, donc un 1 et une vitesse plus lente. Par exemple, elle va entre 1 et 2. Voilà. Si on fait ça, ça va encore très très vite. Ce n'est pas très lisible mais vous pouvez voir en plissant les yeux qu'il y a du bleu foncé derrière. On va peut-être en mettre plus et on va compenser en mettant moins d'étoiles normales. Et peut-être que là, on va mettre un 0,5 et ici un 0,5. Voilà. Après, vous jouez un petit peu avec les valeurs, vous peaufinez et vous allez finir par atteindre un truc qui vous intéresse. Alors, il y a quelques erreurs que j'ai fait au cours de la vidéo et que je suis en train de réaliser. C'est que là, les étoiles, si vous regardez, elles peuvent passer par-dessus le personnage en fait. Pourquoi ? C'est parce que, comme je vous le disais, à chaque fois qu'on dit à Picoït de dessiner un truc sur l'écran, il affiche par-dessus ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'on a besoin de clear le screen à chaque début de frame. Mais du coup, là, le vaisseau, on le dessine au début et on dessine les stars après. Donc, elles sont dessinées par-dessus. Ce qu'on aurait dû faire, c'est faire les choses dans l'autre sens. Dessiner les stars en premier parce que c'est l'arrière-plan. Ensuite, on dessine notre vaisseau et ensuite, par-dessus, on dessine les balles ou l'inverse. Pour le vaisseau et les balles, c'est vous qui voyez en fait. Comment ça rend mieux chez vous ? Voilà. Il y a une autre erreur que j'ai faite aussi. C'est qu'au tout début, quand j'ai déplacé le personnage, je suis allé un peu vite et on a fait plus égale 1 et tout ça, on n'a pas utilisé la vitesse du personnage. Alors, on va le faire et vous, excusez-moi, vous allez peut-être vous demander pourquoi on ne met pas simplement, par exemple, 2 ou 3 ou 4, le chiffre qu'on veut ici. Pourquoi on utiliserait la variable speed ? Eh bien, tout simplement parce que comme ça, maintenant, quand vous voulez changer la vitesse, vous n'avez qu'à changer un nombre. Si vous faites ça, vous savez que ça va changer dans toutes les directions. C'est une bonne pratique, en fait, si vous voulez, quand il y a une valeur qui se répète dans votre code, d'en faire une variable et comme ça, vous la modifiez à un seul endroit parce que sinon, ben voilà, en fait, vous risquez de faire des erreurs, d'oublier des valeurs à des endroits et tout ça. Donc voilà, c'est simplement une bonne pratique de faire comme ça et je pense que sur ce, on n'est pas trop mal. Voilà, on peut tirer, on a un fond, vous savez faire des étoiles dans l'univers qui vous semblent jolis, vous pouvez faire des étoiles roses, des étoiles bleues, comme vous voulez. Et la prochaine fois, on va afficher les ennemis. Donc là, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, on va devoir faire un système de collision pour que nos balles touchent les ennemis. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne pas rater la vidéo et la vidéo sortira un petit peu en avance pour les membres soutiens. C'est le bouton juste à côté de celui pour s'abonner. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir, vous savez où ça se passe. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501